... En 2015, son Excellence M. le Président de la République, avec le Ministère d'Energie et l'Azer, nous développons le plan national d'irrigence d'électrification rurale. Sur le plan national, le gouvernement du Sénégal devraient 7 milliards sur le projet de 218 villages. Le projet de l'Energie, c'est le projet de l'Energie. Dans la région Thiers, le premier lobby a 52 villages. 52 villages sont en Fouloum comme localité phare. Sur le côté de la démographie, il y a une situation de physique. Le village a été créé dans le projet de l'Energie. Il y a eu un projet de l'Energie et l'électrification de l'Energie. Nous avons été inaugurés avec la population. Le gouvernement du Sénégal, grâce à la vision du Président de la République, mais également l'engagement du ministère du Pétrole et des Énergies, qui a été dit actuellement, pour que l'accès universel est une réalité à l'horizon 2025. Pour que l'accès universel soit une réalité à l'horizon 2025, nous avons été inaugurés avec le programme national d'irrigence. D'ici la fin 2021, localités qui ont été créés dans le programme national d'irrigence de l'efficacité, l'Azère a été créé, le PIDC a été créé, le Sénégal a été créé, et nous avons été créés avant la fin 2021. Et à partir de 2022, nous avons mis le cap pour l'accès universel. L'accès universel, il faut qu'il y ait une autre ville, il y ait une ville, il y ait une ville, il y ait une ville, il y ait un courant. Pour mobiliser le gouvernement du Sénégal, le ministre de l'Economie, des Plans et des Coopérations, mais également le ministre du Pétrole et des Énergies, nous avons réuné les bailleurs de fonds. Quand nous réunions les bailleurs de fonds, nous avons financé à hauteur de 240 milliards. Nous avons réuné les communautés, le secteur privé. Nous avons réuné les communautés, d'électrification rurale, nous avons réuné les communautés et de 1 milliard. Donc, nous avons réuné les communautés et de 1 milliard, nous avons réuné les communautés, et nous avons réuné les bailleurs de fonds d'électrification rurale, et le secteur privé, nous avons réuné les 1.640 milliards. Maintenant, nous avons fait un Azer, PUDC, Sénélec, Piment, et le concessionnaire d'électrification rurale, nous avons réuné pour l'électrification, et l'accès universel, une réalité à l'horizon 2025. Ici, nous avons une instruction entreprise, puisque, ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait, c'est que nous avons fait une entreprise, nous avons fait un calcul, un complétement, et nous avons fait un petit peu de poteau, deux poteaux, ils ont fait un peu de lampes, donc, l'entreprise, c'est aussi un peu fidèle, c'est qu'ils ont fait des lampes. Nous avons aussi, un autre acte, c'est une agence nationale, de promotion des énergies renouvelables, qui est en air, en air, qui est prévoit, parce qu'il y a une éclairage publique, qui est très chère, la facture, c'est qu'il y a de plus de milliards, et il y a de plus d'années, et le gouvernement Sénégal, est en air, pour développer l'électrification, par voie solaire, nous avons fait un premier projet, 50 000 lampes d'air solaire, nous avons fait un deuxième, et nous avons fait un président, il y a 100 000 lampes d'air solaire, c'est qu'il y a une facture électricité, mais également, nous avons fait un développement propre, parce qu'il faut agresser l'environnement, donc, si nous allons utiliser le solaire, pour faire une énergie renouvelable, c'est un développement propre, un développement durable, nous avons fait un défi, pour promouvoir l'ampes d'air solaire, mais également, AIME, puisque dès qu'on a découvert, nous avons dit, l'électricité, AIME, c'est l'agence, c'est l'économie, et l'efficacité d'énergie, nous avons fait un conseil, industriel, un conseil professionnel, mais surtout, nous avons fait un conseil, pour nous aider, l'électricité, l'électricité, les facteurs de développement, l'électricité, pour promouvoir l'activité, d'énergie renouvelable, donc, nous avons fait un nouveau, mais aussi, en gardant de vie, la sécurité, surtout la sécurité. Dans cette commune, Mont-Roland, je pense que, nous avons fait un accès, universel, à la réalité, parce que, nous avons fait, deux localités, en 2012, et nous avons fait, deux localités, avec l'Euromben, et deux villages, et quelques amants, nous avons fait, pour nous avoir, l'électricité, donc, nous avons fait, surtout pour, Coloban, Thomban, nous avons, l'électricité, mais il y a des villages, qui nous avons fait, pour nous avoir, l'électricité, donc, l'accès universel, ici, commune Mont-Roland, nous allons attendre, 2025, nous allons faire, 2022, Inch'Allah, nous allons réaliser, l'accès universel, ici, commune Mont-Roland.